Nous sommes dans un monde qui a beaucoup changé depuis un certain moment. L'histoire s'est accélérée, l'espace s'est rétréci par le biais des transports de plus en plus sophistiqués. Les frontières se sont abolies, sont devenues de plus en plus perméables. Les frontières culturelles, religieuses, physiques, par les modes de communication. La mondialisation qui a créé un sentiment de minoration de toutes les civilisations. L'Europe qui était le centre de gravité de la civilisation planétaire aujourd'hui se voit en crise et que le centre de gravité démographique, économique et civilisationnel risque de basculer vers l'extrême-Orient. Et donc, effectivement, nous sommes dans un moment d'incertitude qui a engendré de l'inquiétude. Et donc, c'est dans ce moment-là où l'islam s'est installé à travers deuxième, troisième génération. Il fait partie de cette crise de l'intérieur, il y a une crise de l'extérieur, donc vu la nouvelle configuration géopolitique du monde. Il a participé de l'intérieur à cette crise, à cette angoisse, de par sa visibilité qui n'a pas été prévue. Donc, on pensait importer des bras, mais on a oublié qu'on importe des bras et des mentalités et des cultures. Donc, il ne s'agit pas d'accueillir un immigré uniquement pour construire des bâtiments, mais on accueille un être humain avec son histoire, son identité. Et donc, cette présence, en même temps, elle participe à cette crise, à cette crise sociétale, identitaire, nationale, belge ou française, mais également, elle en est le symptôme, d'une certaine manière, et victime. Et à un moment donné, il est très difficile de savoir qui est le responsable, qui est la cause et qui est l'effet. Et donc, c'est une dialectique très difficile un petit peu à élucider. D'un côté, l'Europe a des valeurs universelles qu'elle doit honorer. L'universalisme ne doit pas être un totalitarisme dans le sens du clonage des cultures, des religions et des civilisations. Universalisme veut dire également diversité. Comment digérer, comment ingérer, comment intégrer la diversité autour des valeurs universelles comme socle commun ? Donc, là, il faut peut-être convoquer l'agir communicationnel d'Abermans, l'éthique de la discussion, donc la démocratie par le bas. Donc, il faut que le politique trouve des moyens de dialogue au niveau civilisationnel, culturel. Il y a également le côté économique qui est le catalyseur de cette crise, parce que quand il y a la prospérité, quand on peut partager le pain, etc., donc je pense qu'on peut faire fi des différences culturelles. Mais comme au Moyen-Âge, dès qu'il y a une crise économique, donc il y a, on stigmatise l'autre, il devient l'ennemi, l'ennemi de l'intérieur. Et le pire des ennemis, c'est l'ennemi de dedans. Le sarrasin était l'ennemi de dehors, aujourd'hui, il est à l'intérieur. Donc, quand même, il y a une métamorphose de la présence de ce sarrasin qui était dans l'imaginaire aujourd'hui. Désormais, il est physiquement présent. Donc, le lointain est devenu Procha. Donc, il est Procha qui est très proche. Effectivement, la culture occidentale, l'éducation, les masses médias, le politique, est resté dans un universalisme relatif, uniquement appliqué à la culture occidentale. Or, autour de nous, il y a d'autres cultures, d'autres perceptions du monde. Bien sûr, les principes sont partagés, mais ils ont des déclinaisons culturelles. La dignité, bon, tout le monde est d'accord sur la dignité. L'égalité, tout le monde est d'accord sur l'égalité. Mais à un moment donné, il y a une appréciation subjective culturelle de ces notions qui sont universelles. Et là où il y a le problème de dialogue interculturel. Les musulmans, également, n'ont pas prévu cette présence. Ils sont venus pour travailler et rebrousser chemin. Donc, ce n'étaient pas des théologiens, ni des philosophes. Ils sont là pour des raisons économiques, tout simplement. Ils ne sont pas venus ici faire la conquête. Ils sont venus pour travailler. Mais le voie a tourné. Ce vent de désécularisation a tourné. C'est-à-dire, depuis les années 70, alors qu'on a pensé que la modernité va liquider le religieux. Donc, la sécularisation est réversible. Parce qu'on était dans une histoire linéaire. Philosophie du progrès, qui a été en vérité sécularisée, qui n'était autre que la théologie linéaire de Saint-Augustin, etc. La philosophie du progrès est linéaire, donc, la religion va disparaître. Eh bien, non. Elle est là. Elle était comme un gène intrant, qui ne s'exprime pas, mais qui est dans l'ADN, qui est là, elle attend l'environnement favorable pour qu'elle s'exprime. Elle s'exprime dans l'angoisse. Généralement, les religions répondent à l'angoisse de l'existence. La philosophie du progrès, qui garantissait le bonheur aux gens, est devenue un principe d'angoisse. Le progrès n'est pas toujours rassurant. Le nucléaire, le progrès génétique, etc. Le progrès technologique ne procure plus une sécurité. Donc, il y a une angoisse. Ce n'est pas toujours le bonheur qui est devant nous. Nous étions, vers les années 60, 50, le bonheur est devant nous, et que les nouvelles générations vont vivre mieux que nous. Or, on s'est rendu compte que la prospérité et le progrès n'assurent plus le bonheur. Et la science également, qui était un moment de sécularisation, est devenue aujourd'hui, avec la crise épistémologique que traversent les sciences, que ce soit en génétique ou bien dans la physique, la mécanique quantique, on ouvre des perspectives sur des voies métaphysiques. La métaphysique fait son retour et l'ésotérisme également. Donc, l'irrationnel est de retour. Et donc, c'est un moment qui est favorable à l'expression du besoin spirituel. Il y a même, aujourd'hui, on parle de la spiritualité laïque, donc la sécularisation de la religion et la religiosité de la sécularisation. Donc, on est dans des schémas auxquels nous ne sommes pas préparés cognitivement, au niveau culturel. Les musulmans, ils ont un problème avec la modernité depuis très longtemps déjà. L'islam est une religion qui a été toujours portée par une civilisation, la civilisation s'est effondrée, et avec elle, le rapport à la religion. Les musulmans, aujourd'hui, leur rapport à la religion, c'est un rapport un peu de réaction, de frustration, parce qu'ils pensent leur religion dans un moment de frustration identitaire et civilisationnel. Comment faire le tri, comment faire le ménage ? Quelle est la part de la civilisation dans l'islam ? Quelle est la part de la spiritualité ? Comment faire une sécularisation lucide à partir des fondements et des fondamentaux de la religion ? Toute religion est capable de faire le discernement. L'islam a produit la théologie spéculative, elle a produit la philosophie, une certaine rationalité. On est capable, à partir de la foi, de produire une intelligence sur le monde et sur l'être humain. L'histoire nous l'a montré. Et donc, les musulmans, ils ne sont pas des théologiens, ils sont venus ici pour travailler. Ils ont subi ce retour aux religieux. Et ils ne le vivent pas d'une façon conscientisée, rationnelle, théologisée, pensée, mais instinctivement et parfois par réaction. Il y a un risque de transformer la religion en bouclier identitaire de protection. Parce que quand on est dans une crise, on se protège. Et on recourt à ce qui est le plus absolu dans ce qui nous constitue. Donc, il y a un risque de transformer la religion, non en pont de partage, mais en bouclier de protection. Ce risque-là, je le sens très fort dans la communauté, qui n'a pas le loisir, ni la prospérité, ni le confort de pensée, la sécularisation. C'est le travail des théologiens, et on en a très peu en Occident. Pour faire ce travail-là, il faut être de double culture, religieuse, théologique, classique, mais également d'une culture universelle, et de connaître l'environnement occidental pour pouvoir ajuster les pratiques religieuses dans une société sécularisée. Ce travail fondamental est en train de se faire, mais malheureusement, c'est l'islam sociologique qui l'emporte sur l'islam théologique. Ce sont les tripes qui commandent. Ce n'est pas les neurones, ce n'est pas la réflexion du théologien, mais l'islam par le bas. C'est comme la politique. C'est la politique par le bas. Ça veut dire, voilà, que demande le peuple ? Donc, on fait les lois pour accéder au pouvoir, donc on baisse le niveau. Donc, la médiocrité est devenue une culture. Même si vous êtes intelligent, vous êtes obligé de faire le médiocre pour pouvoir accéder à la politique, ou bien pour être un imam et garantir sa place dans la communauté. Donc, il y a des stratégies d'un petit peu de pouvoir spirituel et politique qui font qu'en islam, c'est l'orthopraxie de masse qui s'impose. Même celui qui veut faire la réforme, il doit être très pédagogique parce qu'il travaille avec une communauté qui n'a pas toujours les moyens de comprendre la théologie lourde, fondamentale, systémique, systématique. Les gens sont dans l'immédiatité, l'émotionnel, le sensationnel. Ils veulent un Dieu à leur service d'une certaine manière. De toute façon, c'est une très ancienne histoire.